Bienvenue sur la chaîne du Mouais Salut à tous, aujourd'hui je voudrais aborder un sujet qui revient très très souvent on me pose souvent cette question dans les commentaires ou je la vois souvent sur les forums il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur comment consolider leur anglaise comment avoir confiance en leur garde et en fait c'est lié à une autre question que je vois beaucoup qui est comment être un peu plus agressif sur le ring comment travailler plus vers l'avant et plus offensif alors pour moi ces deux sujets ils sont liés parce qu'en fait avoir confiance dans sa garde c'est essentiel pour pouvoir justement être offensif sans avoir peur d'un contre et c'est également essentiel pour pouvoir rester en garde absorber une attaque de l'adversaire et contre-attaquer derrière donc c'est vraiment très très important que ce soit sur l'offensif ou parfois les gens sont un petit peu craintifs sur leur attaque parce qu'ils ne veulent pas se prendre un contre donc ça manque d'efficacité ou alors défensif parce qu'une contre-attaque efficace c'est extrêmement important quand on boxe donc un bon moyen pour prendre confiance dans sa garde c'est de travailler de l'anglaise ce que j'appelle de l'anglaise adaptée à la taille vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça dans des vidéos de l'anglaise adaptée à la taille qu'est-ce que c'est ? c'est qu'on va faire des rounds d'anglaise donc que les points et ce qu'il va falloir faire c'est éviter absolument d'inclure des éléments d'anglaise qui normalement existent en anglaise dans ces sparrings c'est-à-dire qu'on va faire des rounds où on va envoyer que les points sans pour autant dénaturer notre garde c'est-à-dire qu'on va quand même garder les pieds bien en canard vous connaissez la position 10h pour la jambe avant particulièrement pour les droitiers c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à se tourner vers une garde d'anglaise où le pied gauche, le pied avant va être vraiment bien droit devant l'adversaire on veut garder la possibilité de bloquer à n'importe quel moment donc ça c'est le plus important c'est que pendant que vous êtes en train de faire du sparring d'anglaise vous devez garder des appuis et vous dire je dois pouvoir bloquer un low kick à n'importe quel moment et ça c'est extrêmement important l'autre aspect qui est très important et qu'on va vraiment éviter d'ajouter dans ces sparrings d'anglaise c'est tout ce qui est esquive rotative tout ce qui est esquive rotative c'est à proscrire parce que c'est se rapprocher de coups de genoux ou même de middle et donc par conséquent c'est vraiment 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 à éviter et on va plutôt favoriser le fait d'être bien hermétique bien fermé dans sa garde et de bien absorber les coups sans reculer à chaque fois et on va essayer justement de prendre confiance dans sa garde dans le fait d'absorber les coups souvent le réflexe le plus courant qu'on a c'est normal les débutants quand les coups arrivent ils ont toujours un petit mouvement de retrait en arrière on a tendance un peu à reculer la tête pour éviter le coup ou éventuellement à tendre les bras c'est vraiment ça qu'on va essayer d'éviter et on va au contraire favoriser le fait de bien encaisser l'anglaise de l'adversaire dans nos coudes, dans nos gants qui seront bien collés sur le visage je vous rappelle qu'il faut vraiment éviter d'avoir une garde où les gants ne touchent pas le visage parce que la première chose qu'on va faire c'est se taper soi-même donc au contraire bien poser les gants bien rentrer un petit peu les coudes quand ça arrive savoir bien se fermer pour pouvoir contre attaquer et donc pour prendre confiance dans ça comme c'est vraiment pas naturel comme mouvement pour prendre confiance pour arriver à garder les yeux ouverts pour apprendre vraiment à boxer dans sa garde et avoir confiance dans sa garde il faut travailler de l'anglaise adaptée à la taille et le faire de manière complètement progressive donc c'est à dire qu'il faut le faire au tout début en travaillant très très léger avec quelqu'un qui est un peu meilleur que vous qui va pouvoir vous entraîner vous allez faire un round ou par exemple vous vous n'allez être que en garde rien d'autre voilà quasiment pas à vous défendre travaillez que votre garde et l'autre il va travailler très 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 souple avec vous pour vous faire vous fermer en haut en bas etc dans le ventre le foie au visage et très souple et view voilà vous cédez pas de terrain on recule pas on n'a pas peur on a confiance de toute façon là l'adversaire il tape pas fort donc si vous le prenez c'est pas grave et donc voilà petit à petit prendre confiance voilà dans sa garde et puis round après round entraînement après entraînement bah votre sparring il va commencer à taper de plus en plus fort donc il va commencer à taper un petit peu plus fort mais voilà le mécanisme commence à rentrer ça commence à venir vous allez rester bien sur l'avant toujours pas vous reculer et puis il va finir par se taper franchement fort dans votre garde mais vous êtes bien fermé bien hermétique et c'est vraiment un apprentissage à faire régulièrement et qui vient très vite en plus vous allez vite comprendre que voilà quand on est bien fermé bien hermétique bien qu'on a confiance dans sa garde bah les coups ils peuvent arriver fort ils peuvent percuter ils peuvent sonner un petit peu mais ça fait pas mal on reste bien compact on peut contre-attaquer on peut être propre dans sa box donc ce que je vous propose maintenant c'est de vous montrer un petit peu des vidéos de sparring où on va travailler d'autres anglaises adaptées à la taille et que vous voyez un petit peu ce que ça donne passage flouté sorti des clous pas d'une droite tu vas rester sur tes doutes sans sommation partie 3 j'essaye de grandir en paix là où les bancs sont cimentés bien trop amère dans vos soirées on fout la merde sans y rentrer sans sommation pour les vieux cons qui restent des petits foufous c'est l'asile ou la tôle la nuit je m'envole au dessus d'un niz de coucou avant que tu dises ça roule il faut combien de verres dans le ventre aucun bisou génération de baisé qui veut niquer sans faire d'enfant trop de dégâts je sais pas si t'as vu quand je parle des schlac c'est pas de la bulle les mecs transportent plus de virus qu'une couverture de garde à vue ils te griffent des morts un oeil dans le dos sans sommation mes seuls idoles des jeunes qui taffent et des adultes en formation y'a pas d'héros pas de bouffons tous perdent la tête façon bosse un acar voiture sur mon blouson y'a pas à dire Hugo bosse à la classe matraquage blagué au sol entre les seringues et la pisse marty mcfly c'est plus rêvé le futur c'est à spin rapidement la fin arrive pensent qu'à fumer leur drogue en 2015 on nourrit son canter plus que son meilleur pote à quoi ça rime 8 ans plus tard retour de flamme pas fan de nouvelles rencontres j'ai que des frères autant de wav Sous-titres par Jérémy Diaz